Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo, tuto, glitch, astuce sur Resident Evil 4. Aujourd'hui on va voir comment faciliter un combat de boss pendant le chapitre 12, qui est le combat contre Ramon Salazar, et ce grâce à l'utilisation d'un 9. Voilà, je vais vous montrer tout ça. On va donc charger le chapitre 12. Alors, j'ai regardé, j'ai pas de sauvegarde en professionnel au chapitre 12, donc ce sera ma sauvegarde hardcore, du coup. Je vais vous montrer tout ça. Donc, nous sommes au chapitre 12, après le passage de la tour de l'horloge, et donc on va aller voir ce cher Ramon, qui est ici. Donc, je vais d'abord vous montrer une chose, on va pas utiliser l'astuce, on va compter le nombre de balles qu'il nous faut pour le tuer, tout simplement. Donc, il faut savoir que là, pour l'instant, j'ai comme arme un N-Canon munitions infinies, qui est pas augmenté à fond, qui est augmenté à 4 sur 5, donc ces dégâts ça doit être 30, c'est déjà pas mal, mais... Voilà. Donc, on va d'abord le faire sans oeufs. Donc, une balle, deux balles, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 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 neuf. Allez, reviens ! Tiens, deux, trois, quatre, huit, vingt-cinq, voilà ! Vingt-cinq balles ! Bon, c'était un petit peu long ! Donc, juste, c'était pas forcément rigolo ! Voilà. Alors, maintenant, on va utiliser l'astuce. Je vais recharger la partie, sauf que je vais lui balancer un oeuf doré dans la tronche juste avant. Donc, voilà, on a rechargé la partie, et je vais maintenant équiper l'oeuf doré. Et, je vais lui balancer dans la tronche. Ah, il a pas apprécié, voilà ! Une, deux, trois, quatre. Voilà ! Ça va plus vite d'un coup, hein ! Donc, on est passé de vingt-cinq balles à un oeuf et quatre balles. Et le magnum est pas amélioré à fond, hein ! Donc, voilà, la petite astuce. Il aime pas les oeufs, on lui balance un oeuf doré en pleine face, et on le finit au magnum ou n'importe quelle arme, et le combat, du coup, dure quelques secondes. Alors, où est-ce qu'on trouve les oeufs dorés ? Il y en a deux dans le jeu. Le premier, au chapitre 4. Donc, je n'ai pas de sauvegarde au chapitre 4, mais on trouve le premier oeuf au chapitre 4, une fois qu'on a accès au bateau. Donc, on a accès à tout le lac, ici. Et, en fait, le premier oeuf se trouve sur la partie la plus à l'est, la toute petite partie, ici. Voilà, donc, on amère ici, et, en fait, sur cette petite... C'est pas une île, hein, puisque... Voilà, mais sur cette petite zone, on va avoir plein de poules, et l'oeuf se trouve tout au fond de la zone, ici. Et, enfin, le second, lui, se trouve au chapitre 12, donc celui-là, au tout... Donc, chapitre 12, dès qu'on ressort du combat, au tout début du chapitre 12, on arrive ici. Au lieu d'aller vers la tour de l'horloge, qui est où on veut aller, on va ressortir par ici, la salle où il y a tous les insectes. On va remonter par l'antichambre, la salle où on a combattu les... les deux ennemis aveugles, là. Et on arrive dans la salle du trône. C'est ici qu'il y a notre oeuf. On rentre dans la salle du trône. C'est ici. Donc, on utilise le cube. Et voilà. Voilà, voilà ! Donc, petite astuce rapide qui permet de défaire un boss qui peut potentiellement être pénible très rapidement. Bonne journée à tous !